Ce que je pense à la souffrance des animaux, c'est regrettable, mais j'aime bien le foie gras. Et puis, je ne préfère pas savoir ce qui se passe, comme beaucoup de gens. Voilà qui fait bien l'affaire du lobby du foie gras, qui a effectivement bien des choses à cacher. Est-ce que le gavage, c'est cruel ? Alors, le gavage n'est pas cruel, puisque nous, nous savons comment c'est fait. Ça vient dans des oiseaux migrateurs qui prennent leur envol et qui se gavent eux-mêmes pour pouvoir traverser les océans. Mais non, madame. Les canards utilisés dans la production de foie gras sont issus du croisement d'une canne commune et d'un canard de barbarie. Les canards mullards ne savent pas voler et ont même bien des difficultés à se déplacer en fin de gavage. Le gavage actuel se fait beaucoup plus naturellement. On ne fait plus comme on faisait avant avec la tambouille qu'on mettait avec un entonnoir dans le gosier des animaux. C'est plus comme ça. Les animaux se gavent eux-mêmes. Évidemment, on continue à gaver les canards pour faire du foie gras et ils détestent ça. Dans cet élevage standard, les canards tentent clairement de fuir le gaveur. C'est un besoin chez canards, chez moi, de se gaver. Ils ont besoin que leur foie soit bien rempli. Ce n'est pas une maladie puisque le foie redevient normal si on arrête le gavage. Diarrhée, allaitement, lésions du cou sont la réalité quotidienne du gavage. En période de gavage, les taux de mortalité sont multipliés par 10. Le foie gras est le foie malade d'un oiseau atteint de stéatose hépatique. Ce n'est absolument pas démontré qu'il y ait des systèmes nerveux au niveau de la zone qui est avec l'introduction de l'entonnoir. Hélas, l'œsophage est un organe sensible et l'enfoncement du tube peut provoquer des lésions du cou ou se développent des inflammations douloureuses et des germes. Ce n'est pas un souci. Voici ce que pense le président de Gers Foie Gras du gavage industriel. Il y en a plusieurs modèles, il y a plusieurs systèmes. Mais là, ce qu'on a vu là, ce n'est pas idéal pour les animaux. Non, je n'ai pas dit ça. Non ? Non, non, pourquoi ? C'est une salle de gavage, tout simplement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses plus importantes dans le monde pour lesquelles il faut manifester. Le foie gras, ça existe depuis toujours. Il y a aussi des choses plus importantes à faire que de manger du foie gras. Arrêter d'en consommer stoppera la souffrance de ces animaux et ne vous empêchera pas de vous engager sur d'autres causes. Refusons le foie gras.